On parle ce soir, on va parler de la foi d'Abraham, d'accord ? Le retour à la foi d'Abraham, Abraham, 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 le père de la foi, Yeshua 24, Yeshua 24, à partir du verset premier. Vous voyez le visage ? Mais le frère, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Je vous comprends tout à fait. Voilà, c'est de la débabylonisation forcée. Yeshua 24, Yeshua 24, qu'est-ce qui se passe ? Je suis perdue là. Oui, c'est normal, on vous arrache, on nous arrache les béquilles. Yeshua 24. Ah, ok, d'accord. C'est bon, on devient comme des enfants, on apprend. Voilà, c'est magnifique, moi le premier. Voilà. Alors, 24, quelqu'un va nous faire la lecture à chaque fois ? C'est parfait, tu as le micro ? Oui, on va te le donner, comme ça tu vas nous faire la lecture à chaque fois ? Ah, ben, ouais, ouais, c'est parfait. À partir du verset premier. Je peux lire sur la BGC ou... Ouais, peu importe. Ouais, ouais. Ouais, ouais, la BGC, je préfère, ouais. Donc, Yeshua 24, à partir du verset premier. Et Yeshua rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers qui se présentèrent devant Elorim. Et Yeshua dit à tout le peuple, ainsi par le Yahweh, le Elorim d'Israël, « Vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nacor ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve où ils servaient d'autres dieux, d'autres Elorim. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan, j'ai multiplié sa postérité et je lui ai donné Isaac. » Ok, on peut s'arrêter là. Yeshua, donc Josué, dit aux Hébreux, voilà ce que Elorim me dit. En fait, le créateur Yahweh dit à Yeshua, à Josué, de dire au peuple, demande à Josué de dire au peuple qu'il a pris leur père, Abraham. Abraham, il a pris, il a fait sortir d'où ? De la Mésopotamie. On est d'accord, hein ? Voilà, la Mésopotamie. Ça correspond à quel pays aujourd'hui ? L'Irak. Selon certains. Parce que vous savez qu'on a été beaucoup trompés. Ok, d'accord ? Et pourquoi l'a-t-il sorti de la Mésopotamie ? Pourquoi ? Se révéler à lui, d'accord. Et pourquoi d'autres ? C'est pas écrit en tout cas. Parce qu'il fallait le sortir des traditions, tout ça. Mais c'est écrit là, c'est sous vos yeux. Hein ? L'idolâtrie, effectivement. Donc, parce qu'ils avaient prié d'autres Elorim. On est d'accord, hein ? Voilà. Parce qu'il a mis un appel sur sa vie, parce qu'effectivement, il voulait se révéler, qu'il voulait se servir de cet homme, Abraham, pour, n'est-ce pas, libérer le monde, tout simplement. Et il le sort de la Mésopotamie parce que là-bas, il y avait d'autres Elorim qui étaient adorés. Alors, vous allez sur Google, vous tapez la triade mésopotamienne de la Mésopotamie. Cherchez-nous dans Google les divinités de la Mésopotamie. Voilà. Il y en avait plusieurs. Mais il y avait aussi une triade. Là, on va dans l'histoire. Parce que c'est important, quand on étudie les Écritures, d'aller dans l'histoire. Voilà. Mésopotamie, il y a une histoire. Voilà. Une culture. Parce qu'on dit, Abraham, père de la foi, père de la foi. Oui, mais c'est comme un slogan pour beaucoup. Mais là, on va creuser un peu ce soir tous ensemble. On va faire des recherches, même ceux qui sont au niveau de l'équipe technique également. Pareil, tout le monde, même vous qui êtes chez vous. Allez, allez faire des recherches. On va. C'est l'étude. C'est des investigations. Ça va nous changer un peu de l'assistanat. On a la passivité parfois dans les assemblées. Qui a trouvé ? La triade. Triade. On va te passer le micro. C'est très bien, très bien. Vous voyez, c'est magnifique. Là, vous vous débrouillez très bien. On vous donne des notes, là. Grâce au Seigneur. 10 sur 10. Alors, il y avait le dieu Mardouk. Mardouk. Chamash. Chamash, comment ça s'écrit ? S-H-A-M-A-S-H. Chamash. Nabu. Nabu. Donc, Nabu, ça donne Nebu Kaneta. Voilà. Nabu. Il y avait S-I-N aussi. S-I-N. S-I-N. Anu. A-N-U. Anu. E-A. E. E-A. 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 Voilà. Ishtar. Ishtar. Nergal. Nergan. Nergal. Nergal. Ouais. Raman. Ra. Raman. R-A-M-A-N. OK. Néon-Utah. OK. Ah ben. Il y a aussi Assur. Ouais, ça c'est Assur, donc Assiri. Adad. Adad. Oui. Et Bel, plus etc. Bel. Bel. OK. Vous vous rappelez du nom de Daniel, Bel-Chessar. Voilà. Vous comprenez maintenant ? Donc, vous voyez qu'on apprend beaucoup quand on étudie l'histoire. Maintenant, quelqu'un va nous trouver la trinité ou la triade babylonienne. Parce qu'autour de cette triade, vous avez toutes ces divinités. Voilà. Qui a trouvé la triade ? Donc, c'est Anou. Anou. Qui est... Donc, apparemment, c'était le ciel. OK. Et l'île. C'est écrit peut-être le dieu du vent ou en tout cas le roi. Appelle-moi ce nom-là. E-N-L. E-N-L-I-L. I-L. Ensuite ? Enki ou E-A. Donc, appelle-le-moi. E-N-K-I ou E-A, comme la sœur a dit tout à l'heure. Donc, E-A. Donc, ça fait E-N-K-I. Mais il était aussi appelé E-A. Donc, E-A. OK. Voilà. En fait, regardez. Donc, ça, c'est la triade. Donc, en fait, la triade babylonienne, c'est vraiment ça. Donc, il y a Anou, tout ça, là. Donc, vous voyez que la Trinité, la doctrine de la Trinité, justement, vient de Babylone, de la Mésopotamie. Suivez très bien le partage. Donc, voyez que derrière chaque livre de la Bible, vous avez une histoire. D'ailleurs, chaque peuple, vous avez une histoire. Vous avez une culture. Et on nous a appris, on ne nous a pas appris à aller à faire des recherches historiques. D'abord, ces recherches-là, on peut le faire, on doit le faire dans les Écritures. Je prends un exemple. Si vous voulez avoir l'arrière-plan historique de l'église de Galate, de la Galatie, vous lisez, par exemple, Actes 13, Actes 14, Actes 15 et 16. Vous voyez les missions de Paul, tout ça, là. Et là, vous avez l'histoire, comment ces églises sont nées. Et si vous voulez avoir l'histoire de l'église de Corinthe, vous lisez Actes chapitre, par exemple, 18. L'histoire de l'église d'Éphèse, vous avez Actes 19 vers la fin et Actes 20. Voilà. Donc, ensuite, il y a des livres qui parlent de l'histoire de ces pays, ces régions romaines. Par exemple, quand vous lisez la 1 Corinthien, dans les Écritures, vous avez souvent le mot Acaï. Acaï était une région de l'Empire romain, d'accord ? Dont la capitale était Corinthe. Et la ville de Corinthe existe encore aujourd'hui. Donc, là, cette semaine, on a voulu, comme d'habitude, former, vous former. C'est pour cela que ces enseignements ne concernent pas les gens qui ne sont pas convertis. Parce qu'ils ne vont rien piger, ils ne vont rien comprendre. On veut former les gens qui sont déjà convertis, qui ont la crainte du Seigneur. Voilà pourquoi on a voulu sélectionner et faire une sélection pour transmettre cette connaissance aux frères et sœurs. Donc, quand vous lisez les Écritures, vous pouvez aussi faire des recherches historiques. Et vous apprenez beaucoup de choses. Par exemple, dans Josué 24, quand on lit, quand vous lisez que Elorim a fait sortir Abraham de la Mésopotamie parce que ses pères, Thérac notamment, le père d'Abraham, a adoré d'autres Elorim. Et voilà, globalement, c'est Elorim, leur nom. Et si vous faites des recherches sur ces Elorim, vous allez voir aussi leur mission, leur rôle. Et autour d'Anou, Enlil et Ankiou, vous avez toutes ces divinités-là. Et là, on va dire les divinités principales. C'est la Trinité babylonienne. Quand on lit dans l'Apocalypse chapitre 17, allons voir l'Apocalypse chapitre 17. Nous parlons de la foi d'Abraham. Donc, on veut aller à la source de la foi, n'est-ce pas, chrétienne, messianique. C'est-à-dire Abraham, notre père. La véritable source, c'est Yehoshua, la source spirituelle. Ça, on le sait. Mais il a été choisi, cet homme, Abraham, par Elorim pour être le père de la foi que nous professons. Et nous voulons étudier un peu, même beaucoup ce soir, l'histoire d'Abraham, sa vie. Qu'est-ce qu'il a prêché ? Quel Elorim il a présenté à ses enfants ? Pour ne pas se perdre dans toutes ces doctrines babyloniennes démoniaques qui pullulent partout, qui nous contaminent, d'où la Trinité, notamment la Trinité. Allons dans l'Apocalypse chapitre 17. Tu peux nous lire à partir du verset 1er, s'il te plaît. Et l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vin, il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms, de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abomination et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. « Et il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées. » « Ah ! Babylone ou Babel la grande, la mère des prostituées. » Vous vous rendez compte ? C'est qui ces prostituées-là ? Qui sont-ils ? Parce qu'il y a aussi des hommes parmi eux. Ou je dirais plutôt qui sont-ils ? Parce que ce sont des religions, des sectes. Vous voyez ? C'est-à-dire, la prostitution dont il est question ici, c'est de l'idolâtrie. On vous a parlé hier et avant-hier du signe, du signe de l'avenement, n'est-ce pas, de Yahushua et de l'achèvement de l'âge. Et ce signe-là, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi, la falsification des Écritures et aussi la présence de l'antimachia dans les cœurs de ceux qui se disent chrétiens, dans les assemblées, dans le temple d'Adonai. Et c'est aussi la glorification de l'homme qui est devenu l'hélorime de beaucoup de croyants. L'homme qui prend la place d'hélorime, du Créateur. C'est ce qu'on a pu voir, notamment, ces hommes, ces pasteurs, n'est-ce pas, qui vous vendent leurs images, tout ça, qui prennent la place du Seigneur dans vos cœurs. Donc, l'homme qui devient élorime pour beaucoup. On se met à genoux devant lui, on a son image partout, tout ça. Voyez, c'est l'homme qui, comme Paul le disait, qui remplace le Créateur dans le cœur de beaucoup. Et là, maintenant, on nous dit que le père de la foi était, vivait à Mésopotamie, donc Babel, d'accord ? Et l'hélorime vient et le sort du culte de Marduk, d'abord du culte de la Trinité, Anu, Enil et Enkiu. Il le sort de ce culte-là, de la Trinité. Et autour de cette Trinité, de cette triade, vous avez Marduk, Shamash, vous avez Nabu, ou Nébu, ce qu'a donné Nébuchadnezzar, vous avez Sine, tout ça, Anu, tout ça, et Ishtar, Astarte, tout ça. Il le sort de tout ce culte-là, idolâtre. Il le sort de l'idolâtrie. Il le sort de la prostitution. Qui ? Et Ochoa sort le père de la foi, Abraham, de la prostitution. Voilà. Et Adonai, le Créateur, se révèle à Abraham comme étant le seul Adon. Le seul Adonai. Le seul. Il est notre père de la foi. Donc, si nous sommes des enfants d'Abraham, nous devons marcher comme Abraham a marché. Nous sommes nés dans des pays idolâtres, ayant souvent des trinités, des triades, comme chez les hindous, vous avez Brahma, Krishna et Vishnu. Comme en Égypte, vous avez, n'est-ce pas, Isis, Osiris et Horus. Comme à Carthage, donc en Tunisie, il y avait aussi une triade là-bas qu'on va aller chercher rapidement, aller voir. Vous allez voir que dans chaque nation, il y a des triades. Autour de ces triades-là, il y a plusieurs autres divinités. Voilà. taper Trinité de Carthage, triades de Carthage. Et il y a des noms qui vont ressortir. Il y a Bal, Amon, logiquement. Il y en a deux autres. Faites vous-même des recherches. Ne mourrez pas bêtes. Voilà. Ne soyez pas de ceux qui combattent les enfants du Seigneur parce qu'ils apportent un message qui, n'est-ce pas, va à l'encontre du message général. Yéhoshua disait, large et la porte, spacieux et le chemin qui conduisent à la perdition et beaucoup passent par là. Beaucoup se perdent parce qu'ils pensent que le message le plus connu, le plus répandu, c'est forcément le bon. parce que tout le monde passe par ce chemin-là. Voilà. Oubliant que Elorim a toujours été l'Elorim d'un reste, du reste. On va lire. Vous avez trouvé la triade de Carthage ? Qui a trouvé ? Carthage, c'est en Tunisie. OK. Donc, il y a quoi ? Ici, c'est triade de Babel. Donc, ici, vous avez triade de Carthage. Et l'équipe va nous aider à chaque fois, l'équipe technique. On nous trouve tout seul avec les images pour montrer aux frères et ceux qui sont chez eux. Donc, premièrement, on a qui, ici ? Baal Shamim. Baal Shamim. Comment ça s'écrit, Shamim ? S-H-A-M-I circonflexe M. OK. M ? Oui, M. OK. Baal Shamim. Et ensuite ? Tanit. Tanit. Il y a T à la fin ? Oui. OK. Ensuite ? Baal Hamon. Baal Hamon. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait... Je n'ai pas été... Parle-lui ça. Donc, Carthage, Tunisie. Vous voyez, ici, c'est la Tunisie. Et autour de cette triade, vous avez aussi d'autres divinités. Et vous en avez partout. Et ensuite, vous avez une autre triade, ici, comme on l'a vu. Et Brahma. Tout ça. Vous avez Krishna et vous avez Vishnu. Vous voyez ? Là, c'est l'Inde. Et vous allez voir que dans chaque pays, dans chaque nation, chaque continent, il y a des triades et autour d'elles, et vous avez d'autres divinités. Ce sont des démons. Quand Satan est rébellé, il a entraîné, comme vous le savez, dans sa chute, un tiers d'anges, nous disent les Écritures. Apocalypse 12, notamment. Un tiers, c'est beaucoup. Et ce tiers d'anges qui a suivi Satan, ce tiers-là, est devenu, en fait, ces esprits sont devenus des divinités, des dieux. Vous voyez ? Et chez les Romains, vous avez d'autres, vous avez des divinités aussi, des triades, et autour de ces triades, il y a d'autres divinités. Chez les Grecs, pareil, partout. Et regardez ce que, je vais vous lire le passage de Michée. Michée. Aujourd'hui, des chrétiens se perdent, des pasteurs se perdent parce qu'ils se sont éloignés de la foi d'Abraham. C'est notre problème avec le racisme, la jidéophobie qui mine le christianisme et l'antichémitisme qui mine la religion chrétienne. Eh bien, ce n'est pas étonnant que des gens se soient égarés, éloignés de la foi d'Abraham. Voilà. Alors, dans Michée, 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 le prophète, quelqu'un va nous lire Michée, chapitre 4, verset 5. Michée 4, 5. Qui l'a trouvé ? Oui ? Qui a le micro ? Alors, Michée 4, 5. Certainement, tous les peuples marcheront chacun au nom de son Elohim, mais nous, nous marcherons au nom de Yahweh, notre Elohim a toujours une perpétuité. La différence entre les nations qui ont chacune une triade autour de laquelle il y a plusieurs autres dieux, divinités, mais les Hébreux, les descendants d'Abraham ont été libérés de la poly... comment ? du polythéisme. Très bien. Voyez ? Et donc, maintenant, Michée, ici, le prophète hébraïque, prophète hébreu, prophète juif, il dit quoi ? Les nations marcheront chacune au nom de son Elohim. Vous voyez, non ? Mais nous, nous marcherons au nom de notre Elohim et il cite le nom de ce Elohim. Il dit, c'est Yah, le tétragramme. C'est le seul Elohim qui porte ce nom-là. pour se différencier des autres Elohim. C'est pour cela que ce nom propre, il ne fallait pas. Il ne faut pas l'interpréter de manière particulière. Parce que nous sommes dans un monde où il y a plusieurs êtres qui s'appellent Elohim. Comme Paul le dit si bien dans 1.48, qu'il y a des êtres, effectivement, qui soit dans les cieux, dans le ciel ou sur la terre qui s'appelle Dieu, Elohim. Il reconnaît parce qu'il s'adressait aux Grecs qu'il y avait plusieurs Elohim. Et il va se retrouver un jour à Athènes. Il dit en parcourant Athénie, en parcourant votre ville et les objets de votre dévotion, j'ai même trouvé un hôtel sur lequel il y a cette inscription au Dieu inconnu. Tellement qu'ils en avaient. Et il dit justement, c'est Dieu inconnu. Et l'orime-là, c'est celui que je vous annonce. Vous voyez ? Mais le problème de beaucoup des chrétiens du christianisme actuel, ou même celui d'avant, même dès la naissance parce que le véritable christianisme, c'est la relation entre l'homme et le Seigneur. Mais il y a un autre christianisme qui a été conçu dans l'utérus du catholicisme romain, n'est-ce pas ? Et c'est ce christianisme qui s'est répandu, très fort, qui est riche, immensement riche. Ce christianisme nous présente la Trinité qui est née à Babylone, à Babel, qui a grandi, qui s'est développée dans Babel jusqu'à l'heure actuelle. Et c'est cette femme assise sur la bête écarlate qui a la coupe, une coupe dans laquelle il y a du vin de la débauche et qui enivre toute la terre. C'est ça le problème. Abraham a été libéré du polythéisme, de la triade, de la Trinité. Parce qu'on nous dit que la femme, Babel, Babylone, assise sur la bête est la mère. Le mot mère ici signifie source. La source de toutes les prostitutions. C'est-à-dire la Trinité est née à Babylone, à Babel, en Mésopotamie. C'est pour cela dans Apocalypse 18.4, Adonai dit mon peuple sortait de Babel. Vous comprenez maintenant ? Là oui. Et ceux qui veulent sortir de là, qui veulent quitter la Trinité pour aller vers le véritable Elorim, on les traite d'illuminer, d'antimachia, d'antichrist. On retrouve Babel dans Genèse 10, Genèse 11. On nous dit que, n'est-ce pas, on nous dit Nemrod, le commencement de son règne fut Babel. Et on retrouve Babel aussi dans le dernier livre de la Bible, la boucle est bouclée. Voyez ? Voilà pourquoi l'égliseur se dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et dans Babel, qu'est-ce que l'on dit dans Apocalypse 18.19 ? Que Babel, ou Babylone, est le repère de tout oiseau impur. Le repère des démons, c'est-à-dire de toutes ces divinités-là. Et c'est ça le christianisme actuel. Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils de l'autre, Dieu le Saint-Esprit au bout là-bas. Alors que les Écritures nous disent que le Saint-Esprit est l'Esprit de Yehoshua, l'Esprit du Fils ou l'Esprit des Lorimes. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas dans la Trinité ? Parce qu'ils sont nés dans Babylone, à Mésopotamie, et ils ne veulent pas sortir de là. Babylone ou Babel, la Mésopotamie, c'est Babylone, c'est Babel. Babel ou Babylone réclament ses enfants. C'est pour cela que vous avez la Trinité et autour de la Trinité, vous avez, chez les catholiques, les autres divinités à qui l'on peut adresser ces prières. Saint-Pierre, Sainte-Marie, Marie-Mère de Dieu prie pour nous, Sainte-Rose, tout ça. Et vous avez aussi la Trinité, chez les chrétiens dit réveillés ou protestants, tout ça. Et autour de cette Trinité, vous avez aussi d'autres divinités, c'est-à-dire les bishops que vous allez consulter pour qu'ils prient pour vous pasteur prie pour moi parce que c'est un petit bobo. Pasteur prie pour mon mariage, pasteur prie pour ma guérison, pasteur prie pour ci, prie pour ça, moindre bobo, pasteur, moindre bobo, frère Chora, tout ça. Voyez, c'est grave. Heureusement que beaucoup ont commencé à comprendre ça. Les gens nous enquiquinent avec leurs problèmes tout le temps, tout le temps du matin au soir et comprennent qu'il faut aller vers le Créateur parce qu'il est esprit et il nous entend quel que soit l'endroit où nous sommes. Alléluia. Vous vous rendez compte à quel point on vous a forcé à avoir non seulement la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et chez les Égyptiens, vous avez Isis, Osiris et Horus. Là, c'est l'Égypte. Alors que le peuple hébreu a été libéré de l'Égypte. En sortant de l'Égypte, ils ont quand même fabriqué des dieux, des lorimes, Vodor. Voyez ? Oh, Seigneur, avons-nous véritablement la foi d'Abraham ? Est-ce qu'Abraham, le Père de la foi, a adoré une Trinité ? Alors les Trinitaires vont dire qu'ils n'avaient pas encore la révélation, tout ça là, du véritable fait de Yahushua. Alors, Yahushua dit, votre Père Abraham a vu mon jour. Mais Abraham a rencontré Yahushua. Yahushua s'est révélé à Abraham, le Mekki Sénèque, c'est qui ? Il a présenté à Abraham quoi ? De l'eau, du vin et du pain. Mais le vin, c'est son sang, le pain, c'est sa chair. C'est ce qu'il dit dans Jean 6. Si tu ne manges ma chair, si tu ne bois mon sang, tu n'auras pas la vie. Abraham a mangé, a bu le sang de Yahushua. Il a mangé le corps de Yahushua qui est devenu la Pâque. Le repas du Seigneur. Il ne peut pas être le Père de la foi sans avoir mangé le pain et bu le sang. vous voulez voir, on va vous montrer à quel point Abraham a reçu la révélation. Il a vu Yahushua. Vous croyez quoi ? Il a parlé avec Yahushua. Vous voulez voir ça ? La foi d'Abraham ? Qui s'aperçoit que nous nous sommes éloignés de la foi d'Abraham ? On va revenir au fondement biblique. Alléluia ! Ô Seigneur mon roi, ouvre notre entendement spirituel. On nous a éloignés de la foi d'Abraham, le Père de la foi et on nous a présentés le Saint-Père de l'Église romaine et les Pères spirituels. Moi, je ne suis pas votre Père spirituel. Un seul est votre Père spirituel et notre Père spirituel. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au Vatican. À Évry. Au 24. Au 26. Notre Père qui est au Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Et vous, vous avez modifié ce nom en péché, changé ce nom. Et quand on dit voilà le nom, on dit c'est compliqué. On dit que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, conservé, sacré, mis à part, pas mélangé avec les autres noms. Oh. Quand on dit sanctifié, vous pensez que le nom du Seigneur est sale ? Sanctifié, conserver tel que. Qui n'avait pas compris des choses comme ça ? Oh, maintenant le Seigneur nous éclaire. quand le nom soit sanctifié, mais comment on peut sanctifier le nom du Seigneur ? C'est-à-dire ne pas le changer, ne pas le déformer. Qui reçoit l'illumination ? Qui reçoit la téléfrance de ce soir ? Est-ce qu'on peut faire un gros bisou au maître ? Mouaah ! Oh, quand l'Esprit nous enseigne, on est libéré de la fausseté. Waouh ! On a pris son nom, on l'a blasphémé, on l'a mélangé, on a mis toutes sortes de sauce dedans. Waouh ! Il y a 18 ans, 19 ans, j'ai reçu une vision à Paulus 18.4 sur un tableau, grandement, pendant que j'ai dormé, c'est écrit mon peuple sortait du milieu d'elle, de Babylone. Sortait. C'était un ordre. Quand on sort, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas regarder derrière soi, comme la femme de l'autre. Et quand on sort, quand on commence à sortir, il y en a qui veulent vous retenir, restez avec nous, restez avec nous, dans les habitudes, tout ça là. Restez avec les triades là. Oh non, 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 non. Comment ? On va voir comment Abraham a reçu la révélation de Yérosho. Vous voulez qu'on vérifie ça ? Nous sommes dans Genèse 14, allons voir. D'abord, Genèse chapitre 12, verset premier. Christelle sourit parce que là, ça rentre, n'est-ce pas ? Comment ? Quand on regarde sanctifié dans le dictionnaire, ça ne nous donne pas ce que tu viens de nous dire, en fait. Ça donne quoi ? Rendre saint. Oui, mise à part, continue. Non, j'ai juste pris cette petite définition. Quel dictionnaire ? Ben, le dictionnaire... La rousse ou... Google. Google ? Oui. Prends le dictionnaire biblique. Allons sur le lexique biblique. Là, tu as été sur... Tu as été dans un dictionnaire mis en place par les gens qui... Les raisonneurs. Allons voir... Dans... Allons sur le lexique biblique. Bon, on fait une... Parce qu'il faut qu'on éclaire la sœur. Allez, allons dans le lexique biblique dans Matthieu 6. Que ton nom soit sanctifié. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier tout ça. Sanctifier, chez les Hébreux, quand vous entendez sanctifier, c'est être mis à part, séparé, consacré. Voyez ? C'est ça la sanctification. Séparé, mis à part, c'est le grec, logiquement, agios. C'est ça, non ? Comme Kodesh, Kodesh, en hébreu. Tu étais dessus ? Qui est dessus ? Ça donne quoi ? Regardez. Être venérable ou sanctifié. Séparé des choses profanes et dédiées à à Dieu. Séparé des choses profanes. Voilà, sanctifié. Tu vois, non ? Et ça, tu ne vas pas trouver ça dans la rousse. Non ? On acclame le Seigneur. Je ne trouve pas dans la rousse. Il y a des termes propres à la parole de Yéhoshua. Voilà, c'est important de le souligner. Que les gens du monde ne vont pas saisir. Donc, on continue ou vous êtes fatigué ? Ok. Regardez. On va vérifier qu'Abraham a reçu la révélation. Nous parlons de la foi d'Abraham. Le retour à la foi, n'est-ce pas, d'Abraham. On a vu qu'Abraham était à Mésopotamie. Son père, Terak, et ses grands-parents adoraient des divinités étrangères. c'est Adonai qui le dit et le Seigneur n'a pas voulu de cela. Il a sorti de là pour qu'il ait la révélation du véritable créateur Adonai et le rime. Et s'il est notre père, nous devons faire comme lui. Et qu'est-ce que Adonai va lui dire dans Genèse 12, Genèse 12, 1 ? Qui a le micro là pour nous faire la lecture à chaque fois qu'on va aller plus vite parce que l'heure avance ? Voilà, à chaque fois qu'on va faire la lecture, comme ça on va aller plus rapidement. Appelle d'Abraham la promesse de Yahweh. Or Yahweh avait dit à Abraham Va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénues en toi. Va pour toi, sors de ta patrie. Pourquoi ? Sa patrie, la Mésopotamie était une patrie idolâtre. Donc la conversion c'est le fait de sortir. Et sortir ici c'est toujours au présent. Nous continuons de sortir. Quand tu penses que tu as déjà tout lâché, tu vas te rendre compte qu'en fait tu es le fait de commencer. C'est pour ça qu'on se grotte la tête. Le confort. Donc il a reçu l'appel pour sortir. Et si vous lisez Genèse 11 vers la fin, on nous dit que quand il a reçu l'ordre, c'est son père qui l'a fait sortir. Regardez, Genèse 11 vers la fin. On nous dit quoi ? Terak pria Abraham son fils et Lot fils d'Aran fils de son fils et Sarah et sa belle-fille femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble le dos en Caldé pour aller au pays de Canaan. Le Seigneur ne lui avait pas dit d'aller au pays de Caran. Ils vont s'arrêter à Caran. Et c'est son père qui le fait sortir. Et son père dont le nom signifie retard. Meurt. parce que dans sa sortie Abraham avait pris du retard. Et il est sorti avec Lot. Lot veut dire voile. Donc, le retard meurt, le voile séparé. Voyez, dans ta sortie là, il va y avoir des choses qui vont mourir. Il va y avoir des voiles qui vont être déchirées. Ça fait mal. Des séparations. Aïe, 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 parce qu'ils veulent te retarder. Alors que tu n'as que 70 ans sur terre. Et encore. Tu as déjà consommé beaucoup de bars. Par rapport à ton autonomie. Tous. Vous comprenez ? Alléluia. Et maintenant, Abraham sort et il va à Caran. Et à Caran, il lui dit, sors, ce n'est pas là. Continue. Toi, tu es sorti, tu t'es arrêté à un moment donné. Dans la religion. Comme moi. Et le Seigneur vient de nouveau. Ce n'est pas là que je t'attends là. Ce n'est pas là que je te vois. Le nouveau sort. Seigneur, il y a des gens autour de moi. Sors. Mais ça va me coûter cher. Sors. Mais j'ai beaucoup envie de... Sors. Si tu ne veux pas, tu as un coup de pied. Tu vas tout perdre. Tu peux avoir des problèmes de santé pour que tu sortes. Il peut t'isoler dans un hôpital. Parce qu'il t'aime. Vous voyez, non ? Regardez. Genèse 13. Abraham se retrouve en Égypte. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait en Égypte. Mais il se retrouve là-bas pour sûr parce qu'il y avait des problèmes. Et il ressort de l'Égypte, de l'Afrique avec beaucoup de richesses. Donc la richesse d'Abraham vient d'Afrique. comme la richesse de beaucoup de pays. Ça, c'est juste un parenthèse. On acclame le Seigneur. Alléluia ! Vous connaîtrez la vérité. Amen ou pas ? Amen. Ils sont de l'Égypte avec des troupeaux de l'argent et de l'or. Bon. Il y aura un message là-dessus. Et avec Lot et le Seigneur dans Genèse 13 vont le séparer. Et dans Genèse 14, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez bien dans Genèse 14. Là, il reçoit encore une autre révélation. Vous savez, la révélation est progressive. Voilà. Oh, alléluia, alléluia. Voilà. Alors, regardez Genèse 14. Quelqu'un va nous lire à partir du verset 17. Alors, et le roi de Sodome partit à la rencontre d'Abram, d'Abram, qui revenait vainqueur de Kédorla-Omer et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la Plaine qui est la vallée royale. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de El-Élion. El-Élion. Melchisedec. Voilà, pour la première fois, le père de la foi reçoit la révélation de El-Élion. Celui qui est très haut, notre père qui est dans les cieux. Il reçoit la révélation qu'il y a quelqu'un qui s'appelle El-Élion. Voilà. Après son appel, la première révélation qu'il va recevoir. Il y a le nom de El, le singulier d'El-Orim et il y a l'adjectif El-Élion. Très haut. Waouh ! C'est important de comprendre, d'étudier la vie, d'étudier la vie du père de la foi, notre modèle. C'est important. Il a reçu la révélation qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les divinités. Le très haut. Et qui lui donne cette révélation ? Le prêtre de ce El-Élion. Et c'est lui-même en fait. Parce que dans Hébreux 7, on nous dit que ce Melchizedek n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il n'a ni père, ni mère. Et on nous dit que c'est Yehoshua. En tant qu'El-Orim, en tant que créateur, il n'a pas de commencement de vie ni fin de vie. Waouh ! C'est pas moi qui le dis. Première révélation. Et regardez quand il a reçu la révélation là. Et ce prêtre lui apporte quoi ? Du pain et du vin. Donc Abraham, le père de la foi, il a mangé le pain. Il a bu du vin. Et Yehoshua, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le vin, il a pris le pain, il a donné. Comme il a fait avec Abraham. Il dit aux Juifs, votre père Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Ils lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? Il dit oui, avant qu'Abraham n'existe, je suis. Ils ont pris, c'est bien vu, pour le lapiter. Si j'ai mis, oui là. Vous voyez non ? Et qu'est-ce qu'Abraham dit ? Et on nous dit qu'il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par El Elion, possesseur du ciel et de là. En fait là, il lui fait comprendre qu'El Elion là, c'est lui qui possède les cieux et la terre. Ce n'est pas, ce n'est pas cette triade là. Non. Donc, le possesseur du monde est venu le visiter. Il a reçu la bénédiction. Attendez, qui croit qu'Abraham, avant d'être béni ici, il était riche en troupeaux, en argent et en or ? Donc, vous voyez que la bénédiction véritable, ce n'est pas ça. Ah, ceux qui prêchent la prospérité financière là, ils sont décapités encore ce soir. Donc, la bénédiction, c'est quand tu as la révélation du véritable Elorim. Et, comment sait-on, comment peut-on savoir que cet homme Abraham était véritablement béni ? Ben, il a reçu le pain et le vin. Voilà la bénédiction là. La parole et la vie parce que le vin, c'est le sang. Le sang, selon les Vesiques 17, c'est l'âme. L'âme, c'est la vie, le sang. La vie éternelle que tu as reçue. le pain que tu manges là, ce pain-là. Le pain. Et, je vous le dis, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel que vos pères n'ont pas mangé. Ils ont eu la manne mais ils sont morts. Mais moi, le pain vivant là, si tu le manges, si tu me manges, tu ne mourras pas. Vous vous rendez compte ? Abraham reçoit la révélation et qu'est-ce qu'il dit ? Regardez bien. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Et Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers vers Oh, non, je n'ai pas entendu. Vers Ah, il a reçu le nom propre maintenant. Vous voyez, non ? Mon roi. Je lève ma main vers Yahweh, elle, 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 quand aussitôt qu'il a reçu la révélation du véritable et le horrible, il a commencé à le prêcher. Qui n'avait jamais vu ça ? On lui propose l'argent, viens là, prends, prends, donne-nous les personnes, prends toutes ces richesses là. Il dit non, je l'aime, mais jamais, j'ai déjà le pain et le vin. Vous voulez me proposer quel évangile ? La prospérité ? Jamais. Sodome et Gomorre. Regardez. Il a reçu la révélation de elle et Lyon, le très haut. Quelqu'un va nous lire Jeunesse 17 ? Ya, 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 ou yo, 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 Seigneur, ta parole, le Père de la foi. Hein ? Verset 1. Oui. Lorsqu'Abran, lorsqu'Abran fut âgé de 99 ans, Yahweh apparu à Abran et lui dit, je suis El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Ah, je suis El Shaddai. El Shaddai. Donc il reçoit une autre El Shaddai. Waouh. El Shaddai. El Tout-Puissant. Qu'on a traduit par Dieu Tout-Puissant. Dieu Très-Haut, El Elion, Dieu Tout-Puissant. Vous vous rendez compte ? Donc tout au long de sa marche avec Elorim, Abraham, Abraham plus tard, a reçu des révélations. La première révélation qu'il a reçue, c'est El Elion. Cette révélation lui a donné accès au pain et au vin. La deuxième révélation qu'il a reçue, El Shaddai, cette révélation lui a donné quoi ? La circoncision. Ben oui. L'alliance. Hallelujah. Waouh. Marche devant ma face. Et qui dans l'Apocalypse se présente comme El Shaddai ? Le Tout-Puissant. Allons lire ça. Allons lire ça. Allons vérifier cela. Allons vérifier les Écritures, mes amis. Apocalypse 1.8. Apocalypse 1.8. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ? Ah ! Le Tout-Puissant, c'est El Shaddai. N'est-ce pas ? Donc celui qui vient, c'est qui ? Qui est celui qui vient ? Nous attendons qui ? Les Hébreux attendent qui ? Le Mashiach, non ? Et nous attendons qui ? Mashiach, Yeshua Mashiach. On est d'accord ? Yeshua Mashiach se présente comme le Tout-Puissant. Et un Hébreu, c'est El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Vous vous rendez compte ? Et Yeshua, le El Shaddai, a dit à Abraham qu'il est devenu Abraham. Vous voyez comment il a changé son nom ? Abraham. Marche devant ma face. Et soit intègre. Waouh ! Vous avez vu que à chaque fois, il y a le singulier là. E.L. E.L. L.L. Le seul véritable créateur. Le singulier. C'est important de le souligner. Il ne s'est pas présenté comme une trinité. Mais à chaque fois avec E.L. Le singulier de Elorim. El Elion. Le seul qui est au-dessus de tout. Le seul qui est tout-puissant. Parce qu'Abraham était sorti, était né dans un pays trinitaire. Dans une patrie idolâtre. Il aurait fallu que Yahweh le purifie de toutes ses souillures. Waouh ! Maintenant, il est devenu le père de la foi. Allons voir dans Romain ce que Paul justement dit. Magnifique. Romain. Chapitre 4. Sur le site. Oui, verset 1. À partir du verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas envers Elohim. Car que dit l'écriture ? Abraham a cru en Elohim et cela lui a été compté comme justice. Or, à celui qui fait un travail, le salaire ne lui est pas compté comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait pas un travail, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même aussi, David exprime la bénédiction de l'être humain à qui Elohim compte la justice sans les œuvres en disant « Heureux ceux à qui les violations de la Torah sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte de son péché. » La déclaration de bénédiction vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision ? Nous disons en effet que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Comment donc lui a-t-elle été comptée ? Quand il a été dans la circoncision ou dans l'incirconcision ? Non, dans la circoncision, mais pas dans l'incirconcision. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait eue dans l'incirconcision pour qu'il soit le père de tous ceux qui croient quoique dans l'incirconcision pour que la justice leur soit aussi comptée. Et le père de la circoncision pour ceux qui non seulement sont de la circoncision mais aussi qui marchent sur les traces de la foi que notre père Abraham avait eue dans l'incirconcision. De marcher comment ? Sur les ? Traces de la foi. Sur les traces de la ? La foi de qui ? Vous voulez marcher sur les traces de la foi des pères de l'Église qui étaient trinitaires philosophes ? Tout ça ou sur les traces de la foi de notre père Abraham ? Ah ! C'est à vous de choisir. Vous voulez suivre le christianisme fabriqué, conçu dans l'utérus du catholicisme romain ayant la trinité et autour toutes ces divinités autour de cette trinité plusieurs autres divinités comme chez les cathoins avec les saints qui sont autour de la trinité et chez les évangéliques et la trinité autour de laquelle vous avez des pasteurs qui sont devenus des dieux des églises locales interdisant les chrétiens d'aller prier ailleurs, menaçant les gens de quitter leurs assemblées, vous faisant croire que le dimanche est le jour du Seigneur, vous faisant payer la dîme, vous faisant acheter leur bénédiction, vous proposant l'entrée au ciel par les indulgences chez les catholiques, les indulgences ou encore le paiement de la dîme ou les offrandes du prophète, tout ça là. Vous vendant leurs ouvrages, leurs bibles, leurs concerts, vous voulez suivre quelles traces ? Les traces de qui ? Marcher sur les pas de qui ? Esaïe, j'ai plus de 51. à partir du verset 1er. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez Yahweh. Regardez au rocher d'où vous avez été taillé et au cru de la citerne dont vous avez été tiré. Regardez où ? Au rocher. Continuons. Regardez à Abraham, votre père, et à Sarah qui vous a enfanté. On a dit de regarder à qui ? Votre père. On est d'accord, hein ? Ah ! Et c'est ce que Paul est en train de dire, ce qui marche sur les traces d'Abraham, notre père. C'est-à-dire, le modèle parfait que nous avons, c'est Yahshua, homme. Ça, c'est clair. Mais parmi les hommes nés dans le péché, le modèle de la foi, de la fermeté, de la persévérance, c'est Abraham. Quand on regarde les assemblées d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, les pasteurs, peut-on dire que tous marchent sur les traces d'Abraham ? Est-ce qu'Abraham a communiqué à son fils Isaac, la Trinité, babylonienne, de la Mésopotamie ? Non. Non. Il a présenté à ses enfants le El Elion, le El Shaddai, l'Elorim d'Israël. Voilà pourquoi on parle d'Elorim d'Abraham, d'Itsak et de Jacob. À chaque fois, on le dit, mais sans le savoir. Oh, je crois au Dieu d'Abraham et d'Israël. Mais pourquoi tu le dis ? Mais parce que ces trois-là ont présenté à leurs descendants le Dieu, le Elorim unique, le seul véritable Shema Israël, Yahweh, Adonai Yahweh et un. On dit non, c'est un, là, ce n'est pas parce qu'il est tout seul, mais c'est... Non, parce qu'ils sont nombreux, alors ils forment un seul bloc. Vous ne voyez pas qu'ils disent le premier verset de Trinitaire. Vous savez lequel c'est ? Ils disent d'abord, dans Genèse là-bas, faisons l'homme. Et donc, ils étaient nombreux. Mais les Écritures, toutes les Écritures nous disent qu'un seul Elorim a créé les hommes. Un seul créateur. OK. Un autre passage qui dit, c'est Genèse 18. On nous dit que les trois hommes qui m'a... Il y avait trois hommes qui étaient... C'est écrit, hein ? qui s'étaient révélés, manifestés à Abraham. Mais vous allez voir que parmi les trois, il y avait deux anges qui sont allés dans son lieu de Gomorre et Yahweh est resté avec Abraham. Donc, quand Yéoshua dit votre père Abraham a vu mon jour, et quand il lui disait mais t'as pas 50 ans, ta mère me part 50 ans quand il dit que t'as vu. Mais oui, mais dans Genèse 18 là-bas. C'est moi. Allons voir ça. C'est Yéoshua. C'est écrit, c'est sous vos yeux. Genèse 18, verset 1er. Yahweh lui a paru dans les plaines de Mamre. Yahweh lui a paru dans les plaines de Mamre. On n'a pas dit la Trinité. Un seul nom. Vrai ou faux ? On continue. Comme il était assis à la porte de sa tante pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda et voici, trois hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis la porte de sa tante et se prosterna à terre. Il dit, Adonai, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on prenne, je vous en prie, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous un arbre. J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous passerez outre car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et il dit, fais ce que tu as dit. Abraham s'en alla donc en hâte dans la tente vers Sarah et lui dit, vite, pétris trois mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ensuite, il prit du beurre et du lait et le veau qu'on avait apprêté et le mit devant eux. Il se tint auprès d'eux, sous l'arbre et ils mangeèrent. Et ils lui dirent, où est Sarah, ta femme ? Et il répondit, la voilà dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai, je reviendrai vers toi au temps du renouveau et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écouta à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, très avancés en âge. Et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs ? Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle rit en disant, enfant aurais-je vraiment et réellement moi qui suis vieille ? Ok, verset 20. Yahweh dit, le cri de détresse contre Sodome et Gomorre est grand et leur péché est extrêmement pesant. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi tout à fait selon le cri qui est venu jusqu'à moi. S'il n'en est pas ainsi, je le saurais. Ces hommes donc, sortant de là, allèrent vers Sodome mais Abraham se tint encore devant Yahweh. Ah, ces hommes donc, les hommes dont il est question au verset 2. Vous voyez, non ? Il y avait trois hommes, c'est ça, non ? Et on nous dit que ces hommes donc allèrent vers Sodome et Gomorre. Mais Abraham reste, va rester devant Yahweh. Donc, sur le 3, il y avait Yahweh, donc Yahoshua et il y avait deux anges parce que le roi est toujours accompagné. Genève 19, regardez bien, ces hommes là, qu'est-ce que la parole dit là, verset 1er. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. C'est un truc de ouf, ouais. C'est quoi ? Non, c'est un truc de ouf. T'as vu, hein ? T'as reçu l'éclairage, non ? Ouais, c'est un truc de ouf. Ça me choque, en fait. Comment ? Ça me choque, ça me choque. On lit, on pense qu'on a compris, on médite. Voilà. C'est terrible parce que, vous savez, si on fait sauter les versets là, en fait, ce sont les rouleaux. Donc, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause. Donc, on voit que c'est la continuité normale, logique. Ça se suit. Il y a une suite logique. Les deux hommes, là, sur les trois, il y avait deux anges, en fait, deux messagers. Et quand Yahweh dit à Abraham, je descendrai. Donc, il veut dire littéralement, j'enverrai mes anges. Il savait déjà ce qui se passait là-bas. Mais il voulait quand même que les humains qui étaient dans Sodome et Gomorre sachent que des messagers avaient été envoyés pour confirmer qu'ils étaient dans le péché. pour ne pas qu'ils disent non, ils n'ont pas été avertis, que personne n'est venu constater les choses. Waouh ! Donc, les deux anges continuent leur chemin et Yahweh reste avec Abraham. Donc, quand Yahweh a dit dans Jean 8 que votre père Abraham a vu mon jour, il m'a vu. Il voulait dire aussi ici, là, j'étais là, j'ai parlé avec lui, je lui ai parlé. d'abord Melchizedek, c'est moi, et Yahweh qui a parlé, qui a été avec Abraham, c'est moi. C'est pour ça qu'Yého choisit ceux qui arrivaient à l'époque de Lot et de Sodome et Gomorre, mais parce qu'il était là. Ceux qui arrivaient à l'époque de Lot et de Sodome et Gomorre, Lot, arrivera de même. Mais il était là, Yahweh, parce qu'il a constaté, il a envoyé ses anges. Il a dit quoi ? Moi, Yahweh, j'ai envoyé mes anges pour attester, vous attester dans les églises. Vrai ou faux ? L'Apocalypse. Oh. Vous voulez le dire mieux comme ça, pourquoi ? Abraham a prêché Yahshua. Le El Elion. On lui dit que celui qui est, Jean Baptiste a dit quoi ? Le El Elion, c'est celui qui est, le très haut. Yohanan a dit quoi ? Yohanan a dit quoi ? Le El Elion, c'est celui qui est au-dessus. Le El Elion, c'est lui qui s'est révélé à Abraham. Allons lire ce que Yohanan a dit dans Jean 1. Allons voir ça. On va se balader dans les Écritures. On a presque fini, mes amis. Mais comme vous aimez la parole, à semaine prochaine, si Dieu le veut, on reprend la formation biblique. Amen. Et une soif. Verset 1. Verset, oui. Mes amis, chapitre 1. Au commencement était la parole. À partir du verset 19. Et c'est ici le témoignage de Yohanan lorsque les Juifs envoyèrent de Yerushalayim des prêtres et des lévites pour l'interroger et lui dire « Toi, qui es-tu ? » Il confessa et ne le nia pas. Il confessa en disant « Ce n'est pas moi qui suis le Machia. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Elia ? » Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent donc « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » « Aplanissez le chemin du Seigneur » comme a dit Yashaya, le prophète. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. » Ils l'interrogèrent encore et lui dirent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Machia ni Elia ni le prophète ? » Yohanan leur répondit en disant « Pour moi, je baptise dans l'eau mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi. Il m'a précédé et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. » Ces choses se passèrent à Betabara au-delà du Yarden où Yohanan baptisait. Le lendemain, Yohanan voyait Oshua venant à lui et lui dit « Voici l'agneau d'élohim qui ôte le péché du monde. C'est lui au sujet duquel je disais « Après moi, vient un homme qui m'a précédé. » Qui m'a ? Précédé. Alors que physiquement, Yohanan était plus âgé qu'Yohua de six mois. Mais Jean dit qu'il m'a précédé. Continue. Parce qu'il était avant moi. Ah ! Avant moi. On continue. Et pour moi, je ne le connaissais pas mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venue baptisant dans l'eau. Yohanan rendit aussi témoignage en disant « J'ai vu l'esprit descendant du ciel comme une colombe et il est demeuré sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et pour moi, j'ai vu et témoigné que celui-là est le fils d'élohim. » Verset 15. Verset 15. Yohanan rend témoignage à son sujet et il a crié en disant « C'est de celui-ci que je disais celui qui vient après moi m'a précédé parce qu'il était avant moi. » Il m'a précédé parce qu'il était avant moi. Et il y a un passage où il dit « Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tout le monde. » Et il y a un passage comme ça là. Ok, ok. La parole nous dit effectivement qu'il a reçu l'onion qui est au-dessus d'eux. Vous voyez le « El Elion » au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement à 3.31. Qui peut le lire là ? Jean 3.31. Voilà le passage que je cherchais. Merci. Waouh, ça c'est magnifique ça. Alors, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Ah ! Voilà le « El Elion » relève encore. « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Oioh. Qui n'avait jamais fait allusion à une corrélation ici entre El Elion et ici là, celui qui vient d'en haut et qui est au-dessus eux. Continue. « Celui qui est de la terre est de la terre et de la terre il parle. » Voilà. « Il est au-dessus de tous. » Voilà. Et pour couronner le tout, Abraham est devenu le père de la foi. Vous avez vu dans Esaïe 50, 51, on demande de porter le regard sur lui. Il est devenu le père de la foi. Pourquoi Abraham est-il devenu le père de la foi ? Parce que, le Seigneur l'a choisi, parce qu'il fallait le modèle du père qu'on a perdu à cause de la chute d'Adam et Ève. Il fallait un modèle. Et s'il est devenu le père de la foi, c'est parce qu'il a lui-même vu un modèle. Le modèle parfait. Tu ne peux pas être un bon père si tu n'as pas été en contact avec un bon père. Tu ne peux pas être un humain si tu n'as pas été engendré par un humain. On est d'accord, hein ? Donc, quand Yéhoshua dit votre père Abraham m'a vu, a vu mon jour, là, il parle aussi de sa paternité, Yéhoshua. Parce que c'est lui qui a façonné Abraham pour qu'il soit le père de la foi. Et qu'est-ce qui prouve qu'Yéhoshua est le père ? Est-ce qu'on peut vraiment... Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas ? Abraham, le père de la foi, a vu Yéhoshua. Vrai ou faux ? C'est écrit ou pas ? Il a vu son jour. C'est écrit ou pas ? OK. Qui, à votre avis, a façonné Abraham ? On dit le tout-puissant. Vrai ou faux ? Et qui se présente comme le tout-puissant ? Un 8. Yéhoshua. On est d'accord, hein ? Est-ce qu'on peut vraiment voir d'autres passages qui disent que Yéhoshua est notre père ou notre mère, notre père, on va parler de la paternité ? Oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 5, pardon, verset 5, si je ne me trompe pas. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants de la... Encore, encore. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Vous êtes tous des enfants de la... Vous êtes tous des enfants de la... Jean 8, verset 12. Alors Yéhoshua leur parla encore en disant « Je suis la lumière du monde ». Ça, vous l'avez bien reçu. Vous êtes tous des enfants de la lumière et la lumière la porte un nom. La lumière a un nom. Yéhoshua dit « Je suis la lumière du monde ». Et dans le monde, les gens avaient perdu la vision de la paternité du Père, le modèle du Père. Jean 12, 36. Alors, Jean 12, 36. « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous deveniez des fils de lumière. » Yéhoshua dit ces choses et il s'en alla et il se cacha de devant eux. Il a lancé la parole, la bombe, il a pu se cacher parce qu'ils allaient le lapider. Ah, vous voyez, hein ? Il a dit dans Jean... Juste avant, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Ensuite, il leur dit « Pendant que vous avez la lumière, je ne suis là que pour trois ans. profitez-en pour devenir des fils de la lumière. Lève-toi quand ta lumière a... » Et si vous refusez que Yéhoshua est votre Père, vous vous... Sans vous rendre compte, vous, naturellement, vous vous excluez, vous vous sortez de la famille céleste. Voilà. Nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les fils de la lumière, les fils et de filles et la lumière se prétend comme étant Yéhoshua. Et Esaïe... Oh, yo, yo, on a fini, on a fini, hein ? Yéhoshua... Soixante... Soixante-huit. Soixante-huit. Soixante-six, pardon. Oh, yo, 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 yo... Je crois, hein ? Voilà, soixante-verset, dix-neuf. Ça, c'est fort, hein ? Là, on a un autre nom de la lumière. Là-bas, c'est Yéhoshua, sous la grâce, avant la grâce. Tu n'auras plus de soleil, le soleil pour la lumière du jour et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Mais Yahweh sera pour toi la lumière éternelle et ton Elohim sera ta gloire. Yahweh, Yahoshua... Il y a combien de lumière, là ? Il y en a trois ? Le peuple qui marchait dans la vallée de l'homme de la mort a vu une grande... La lumière s'est levée. C'est une lumière... Qu'est-ce que tu peux se lever ? Qui marche ? Qui s'arrête ? Qui éclaire ? En elle était la lumière du... La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais c'est la lumière des aïres, là, qui est venue. Ben oui. Et la lumière est venue faire des enfants, engendrer des enfants. Le Père de la foi et le Père céleste. Quand Philippe lui pose la question, montre-le le Père, il dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Ben alors, qu'est-ce qu'il voulait là ? Voilà la foi d'Abraham. Un seul esprit, un seul royaume, un seul, mes amis, une seule espérance, un seul baptême, le baptême de l'esprit pour faire partie du corps de Christ, un seul corps, une seule tête, une seule assemblée, un seul peuple, un seul élorime, un seul Père. Voilà. La foi d'Abraham. On sort de la Trinité, de la Mésopotamie, des divinités étrangères pour rencontrer le Vé... parce qu'on a rencontré le véritable Créateur. Marchez selon cette foi-là. Que personne ne vous en éloigne. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur, merci pour cette semaine de formation. Donc, s'il doit y avoir une formation la semaine prochaine, vous le saurez. Priez pour cela. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Yeshua, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons être des enfants d'Abraham, des enfants de... Seigneur de la foi d'Abraham, des enfants spirituels, des enfants... des enfants dignes de Seigneur de toi, parce que ton fin a coulé à la croix. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. De la croix, Seigneur. Nous te bénissons pour toutes ces délivrances que tu nous accordes, Seigneur. Au nom de Yeshua, nous confessons que tu es le seul véritable Elohim. L'Elohim d'Abraham, d'Itsak et de Yaakov. Le... Hallelujah. Hallelujah. El puissant. El Elion. El Shaddai. Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Rapha, celui qui nous guérit, celui qui nous sauve. Nous voulons te dire merci pour la libération, Seigneur, que tu nous accordes, pour la guérison, le salut que tu nous accordes. Nous voulons sortir de la Mésopotamie. Nous voulons sortir de Babel, de Babylone. Nous voulons sortir de la fausseté. Nous voulons nous éloigner du péché, Seigneur. Et nous bénissons, Seigneur, ton nom pour ta parole. Et nous voulons sanctifier ton nom, Seigneur. Oh, au nom de Yeshua. Gloire, honneur, louange à toi, le Mashiach. Bénissois ton nom, Père. En ton nom, nous prions. Amen. Voilà, c'est fini, mes amis. A bientôt. Merci à l'équipe technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501